Très bien. Allez, en attendant, bon commentaire, messieurs. Yes, merci. Et puis, que ça explose dans tous les sens. On n'a pas fait la tier list. Marco, Fio, Tarma ou Eri ? Ouais, il me semble que c'est Eri. Non, c'est Fio. C'est Fio. Oh, je ne sais plus moi-même, mais c'est bravo. Je crois que c'est Fio, c'est Fio. C'est Fio. Ouais, bon. Soit, les personnages ne changent rien de toute façon, il n'y a aucune différence. Et c'est parti, du coup, de Metaslog 3, a sorti un an, comme on le disait, un an après Metaslogix, en 2000. Metaslog préféré par beaucoup, et ça se comprend, c'est le premier Metaslog qui a introduit une nouvelle mécanique, enfin plusieurs mécaniques, et une mécanique importante, celle du... Bah, je veux dire du New Game, parce qu'on a plusieurs choix de passages différents. Donc là, on pouvait soit passer en haut, soit passer en bas. Exactement. Lorsqu'on fait une run, on n'est pas obligé de refaire la même chose. Ce qui est cool. Du coup, ils devraient nous montrer le passage optimal. Des fois, on a même des ennemis qui sont uniques à certaines routes. D'où l'intérêt de rejouer. Ce Metaslog, d'ailleurs, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué que le X. Les ennemis peuvent être beaucoup plus postaux, notamment pour l'instant, ça va, mais c'est à la fin de la run. Il est vraiment difficile. C'est horrible. Il arrive déjà au premier boss. Normalement, c'est le passage d'en bas où on était sur un petit bateau, il fallait attendre un scrolling assez long. Et là, du coup, c'est à beaucoup plus vite sur... L'armor de... L'armor de Bernal Hermite. C'est vraiment des petites bombes roulantes qui crashent avec son véhicule. Très amusant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, enfin, j'ai oublié de vous dire, mais ce véhicule-là, on ne l'a que si on prend cette route-là. Sinon, le véhicule est différent. Oui, c'est un méta-slug normal, sinon il me semble qu'il allait envers. C'est un méta-slug normal, mais à l'envers. Il est automatiquement tourné vers le boss et il ne change pas de sens. Comme ça, on n'a que à reculer tout en tirant au méta-slug. C'est ça. Ce boss-là qui est dur, il a des trucs en arrière-temps, mais en vérité, il y a beaucoup de vidéos qu'on pense. Surtout que le boss, il y a un pattern que le boss ne lui a pas fait, c'est où le boss charge et du coup prend la moitié de l'écran. Là, vous vous rappelez le méta-slug 2 et le méta-slug X avec les momies, qui pouvaient vous momifier en vous touchant avec leurs attaques, ce qui ne vous tuez pas mais vous empêchait de vous changer vos patterns. Là, c'est le même principe. On a des zombies et on peut devenir zombies si on se fait toucher pour leur vomi. Il ne prend pas tous les power-ups, parce qu'il y a plein de power-ups qui sont rajoutés dans ce méta-slug. Derrière, puisqu'on a le mécanique dans le méta-slug 3, quand on est accroupi, on peut marcher en étant accroupi, ce qui me permet d'accéder à des zones cachées, donc en dessous des bâtiments, etc. Ou alors d'aller dans d'autres parties de l'écran, en marchant en manière accroupie. Il a zappé des power-ups de fou, notamment un espèce de nuage qui vous suit et qui électrocute tous les ennemis qui est venu par un agent du FBI. Ou alors un singe intelligent qui est doté d'un uzi et qui va détruire tous les ennemis avec vous. Ouais, meilleur perso. On n'aura pas non plus vu, ça c'est normal, la meilleure monture du jeu. Un mammouth gelé. Qui en plus peut prendre un power-up sur le chemin de sa route, qui lui permet de lancer un laser avec sa trompe. Là il va faire exprès de se zombifier, c'est tellement bien exécuté. Il a fait exprès de se zombifier pour simplifier le buzz. Vous allez voir, la grenade est remplacée quand on est en mode zombie. Vous allez comprendre en quoi c'est remplacé et pourquoi il l'a fait. Parce qu'à part ça, on est vraiment très lent et très peu maniable, mais cette grenade est très très puissante. Alors ça consomme quand même une grenade, c'est pas gratuit. Voilà, en deux coups de vomi, il a détruit le boss, enfin la première phase. Et ces petites jouges de... C'est tellement les jouges qu'on voit rapidement, c'est incroyable. Et je l'ajoute, je crois que les petites trous de ça qu'on est sur le sol, vous dézombissiez si vous les prenez. Ouais, c'est ça. Donc la deuxième phase du boss, normalement ça vous lance... Enfin, il y avait un petit faisceau qui s'est formé au-dessus d'un personnage. Et ça vous lance des stèles, plus ou moins des énormes stèles en pierre qui vous tombent dessus. Bah c'est de bien là. C'est ça. C'est tellement bien. Le monolithe, c'est de bien là. Ah, premier métastique avec un niveau aquatique. Ouais. D'ailleurs ici, il va devoir récupérer des grenades parce qu'on a des sous-marins à détruire. Notamment ici, on a un barrage à détruire et des sous-marins qui vous tombent dessus. Là, si on a encore un chou, on aurait pu prendre le tour du bas. C'est ça. Il faut communiquer beaucoup plus loin. Oui. Ça c'est un ennemi que j'adore, c'est ces mini sous-marins qui doivent contenir je ne sais pas quoi en fait. Ils sont toujours mourés derrière. Est-ce qu'ils sont télécommandés ? Est-ce qu'il y a un humain dedans qui... Qu'on ne sait pas comment il est contrôlé ? Bon. Du coup, il n'a plus qu'un chemin alternatif. Encore un chemin alternatif, effectivement. Il aura pu détruire le barrage. Il a attendu qu'un tunnel s'ouvre à lui. Ouais. C'est bien plus rapide parce que bien sûr, les passages sous-marins ou un peu scrolling comme ça sont souvent plus longs. Les passages comme il fait là sont plus rapides mais bien plus risqués, celui-ci notamment avec ses roquettes. Ouais. Là, ce passage fait plus penser à Metastrug 1 pour le coup. Ouais. Ouais, quand même beaucoup d'ennemis pour un passage. Et la fameuse autruche. C'est le seul endroit où on la croise d'ailleurs l'autruche. Ouais. Et là d'ailleurs, le fameux type du FBI qui normalement nous donne une arme de ouf. Je ne pense pas qu'il va la prendre. Ah si. Cool. Il nous donne un laser. Pour ce boss qui est super dur. C'est un boss plus compliqué à faire en casu je pense. Ah ? Moi j'ai eu trop de mal. La lecture des patterns est super dure je trouve. C'est vrai, peut-être. C'est vrai. Mais après, même en casu, quand je le rejoue, je le trouve moins compliqué que ça en fin de compte. Ah bah là, c'est vraiment assez dommage. Et en plus, je me fais tellement faire mentir par le runner qu'il meurt dessus. Là, tu vois, cette roquette là, l'explosif à esquiver, c'est une galère. Mais voilà la preuve. Il s'est pris le projectile. Et le plus dur, c'est... C'est parce qu'il force à aller le plus vite. Donc du coup, il peut pas... Il y a beaucoup de grenades encore je pense. Ouais. Là, je trouve que c'est trop dur à esquiver ce laser. Ouais, le laser est tendu, mais normalement, tu t'es à gauche et tu le prends pas. Ah bah là, entre le laser électrique plus l'explosif du missile, les deux esquivant en même temps, dans ton SAO, ça fait... En fait, c'est l'un après l'autre. Ouais, ouais, mais c'est... Mais du coup, je me sens pas comme un con parce qu'il est mort sur chacune des phases, alors que je disais que c'était plus ou moins facile. Mais bon, c'est pas grave. On a tous des facilités différentes dans la vie. Ouais, c'est ça. Musique démente ici, on va avoir plusieurs chemins encore. Des chemins très différents, un beaucoup plus long, un beaucoup plus court. Et je pense qu'il va prendre celui qui consiste à grimper la pyramide. C'est plus rapide, mais plus dur. Il y a un truc qui est dommage aussi, qu'on l'a très peu vu dans Metal Slug 2, mais il y a un des prisonniers de guerre qui fait des Hadroken. Oui, il y en avait un... On l'a vu très très rapidement dans le X, avant de l'affronter, dans les égouts. Dans les égouts, il y en a un aussi, enfin il y en a plusieurs, il y en a un dans le niveau... Je ne sais pas sur l'endroit dans la run du 3, je ne m'en rappelle plus du tout. Je ne sais plus. Je ne sais plus, je sais que... Vu qu'il y a des prisonniers qui tombent aléatoirement sur les boss, des fois on peut avoir la chance... On peut avoir la chance de tomber sur un de ces prisonniers au Kamehameha, donc voilà, il a décidé de prendre évidemment la route où il s'est aggrappé la pyramide avec ses plantes carnivores. Qui sont tellement horribles. Ouais... Les plantes carnivores, c'est ta portée, elle vous mâche en deux secondes, vous n'avez pas temps de la parvenir. Et c'est vrai le pire, je trouve, le pire ce sont les insectes volants qu'on pourrait croiser dans pas longtemps. Les insectes volants sont bien relous, mais en fait, moi ce qu'on m'avait le plus, c'était les sports en fait. Ah, les petits sports qu'on a vu là, qui a esquivé... Ouais, même si on peut les détruire, des fois il y en a beaucoup et... Bah, attends pour un, t'es mort. Oui, oui, c'est ça un arme. Là, il peut activer la manivelle pour rentrer dans le temple, mais ce qui est beaucoup plus long. Par contre, il donne une bonne arme. Il va passer par le toit et du coup, sur toutes ces espèces de... De gap volant, enfin je ne sais pas comment on pourrait les appeler, mais d'insectes volants là, horribles. Qui vous attrapent. Ça ressemble plus à une libellule quand même, mais pas du tout... Ah, une libellule très vénère, je suis d'accord, elle a fait de la salle, on est d'accord. Voilà, le boss. Celui-là n'est pas très dur par contre. Ah, les criquets ! Très bien vu dans le chat, des criquets. Effectivement. Ouais. Eh, c'est vrai, excuse-moi. Vas-y, excuse-moi. Ce boss-là est beaucoup moins dur, je trouve, que le précédent par exemple. On peut lire ses patterns facilement. On doit être dans son joyau central. C'est ça. Et euh... Il y a juste vraiment cette attaque qui peut être un peu compliqué à esquiver la première fois qu'on la rencontre. Les loups spectra... Et en fait, après on découvre qu'il suffit juste de sauter quand il touche le sol et c'est facile. C'est sauter avec un bon timing. Et là, vu qu'il y a eu quatre loups qui sont sortis, sachant qu'au début il en balance deux, c'est-à-dire qu'au niveau point de vie, le boss est assez bas. En fait, le seul danger réel, c'est quand son rayon se charge en jaune vers la fin. Oui, c'est ça. Son tir est aléatoire. Mais c'est ça quand il fait un tir de... Oui, oui, bref. Le rouge est la chercheuse donc il va forcément aller sur toi, mais le jaune tient dans toutes les directions. Au début, il est lent, mais plus on avance, plus il est rapide. Ce qui est dommage avec ce boss aussi, c'est qu'on peut pas du tout utiliser une grenade par contre. C'est pour ça qu'il ne s'est pas privé d'en utiliser sur le scrolling d'avant. Mais je trouve qu'on est déjà à la fin du jeu, il me semble. On est à la fin du jeu parce que la dernière mission, la Final Mission, elle dure environ deux missions plus ou moins. Ah mais ça, il fallait pas le dire. C'était le petit secret. Donc, si vous avez un bad log, vous... Voilà, c'est une mission finale déjà, dix minutes d'heure, qu'on a un estimate à 35. Je sais pas si ça vous choque. En fait, Metaslog 3 est moins, un peu plus relou en speedrun parce qu'il y a des scrollings, beaucoup de scrollings et des scrollings évidemment, ça se speedrun pas un scrolling, ça se subit. Même s'il a en vérité une mort sur un scrolling comme ça, c'est quasiment rien parce que le fait de mourir ne va pas faire recommencer le scrolling. Donc c'est juste optimiser pour le score, etc. ou garder les bombes, sachant que les bombes vont pas nous être très utiles non plus. Donc bon. Au cas où vous vous demandiez avant, vu qu'on est en l'air, si jamais on perd notre avion, est-ce qu'on meurt ? Bah vous êtes de la réponse. Du coup non, on a un jetpack. Ouais, ça c'est la classe. Et normalement, si vous vous rapprochez du sol au maximum, votre personnage court sur le sol en même temps. Exactement, un peu à la manière de se placer derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on est quand même capable de courir à la vitesse d'un jetpack. On devrait recroiser notre copain normalement, le miniboss. Bah oui. D'ici peu. On va avoir un O'Neill dans un boss de Bethesda's Lock 2. Ouais, c'est ça. En fait qu'on a pas vu de... qui justement s'est disparu de Hex par contre, pour le coup. Ou alors c'est un boss du 1, j'ai un doute. Non, je crois pas que c'est un boss du 1, je suis pas sûr. Ça va être un boss critique dans le 2 et qui a pas été remis dans le Hex. Ouais, c'est ça. Normalement, on l'affrontait sur le train. Ah parfait, on le voit courir. Ouais, on le voit, il nous montre la petite animation, c'est cool. Ah oui, c'est vrai que les armes rebondissent dans tous les crans dans ce moment de scrolling. C'est assez cool, on peut essayer de les garder. Et il va pas chercher les grenades s'ils reviennent à lui. Tout était prévu. Là, voilà. Ah non, j'ai cru que c'était le 1, c'était juste après. 40 bombes quand même. 40 bombes, c'est le boss du 1 dans le même temps. Un truc dont on a très peu parlé, je pense qu'on peut en profiter pendant ce One Hill qui... Oh, quoi que non, il a quand même des phases intéressantes à raconter entre ces petites bombes qui rebondissent sur tout l'écran. Ou ce... Cet ennemi-là qui dans le main était un ennemi, juste un mob classique. C'est un seul-là sur une toile qui tire des missiles très très lent, mais à la tête chercheuse aussi. Voilà, le One Hill est là. Toujours prêt. On tient dessus. Mais toujours prêt à nous rater aussi. Là pour le coup, on est très bien manipulé dans le Speedrun 3. C'est légèrement parce que le One Hill n'arrive pas à le toucher en fait. Le vaisseau a tendance à foncer dessus. Plus qu'autre chose. D'ailleurs, One Hill on voit ses points de vie dépendent de la couleur de son corps. Plus il a une couleur chaude, donc rouge, plus il est moins Yasmin. Et voilà, on arrive au boss final. Le Général. Une fois celui-ci tombé, la run est finie. Donc je vous dis, le combat va durer après une demi-heure. D'ailleurs, pour le coup, c'est le boss de fin de Metasug 1. Celui-là, ouais. Avec cette mitraillette horrible à utiliser. C'est la différence avec Metasug 1, c'est que dans ce 3, on vous donne cette mitraillette-là. Si vous avez envie de m'envoquer sa vie, on... Il me semble qu'il s'en sert pour... Il y a des frames d'invulnérabilité en fait quand on va dessus. Voilà, comme ça. Tout comme dans un slug, quand on rentre, t'es invasible pendant... la période du son. Donc bien sûr, il a économisé toutes ses grenades à un point sur le moins là. Donc ça va super vite. Voilà, déjà fini. GG, lui. Normalement, il devrait annoncer le time dans pas longtemps. Ah non, pardon. Pardon, désolé, je me suis planté. C'est encore un marsipole. Quel prank ! Ah non, il y a notre perso jouable ! Et on fait comment ? Il formate une pièce du coup ? Donc, le... Le middle boss de ce jeu est normalement juste le re-use de les boss. Ah mais non, c'est pour ça qu'on a 4 persos dans nos jeux. Comme ça, même si on est à 2, on peut avoir un perso différent. Et oui ! Allez, c'est l'heure du meilleur plan ever ! Lancez toutes les fuses dans l'espace ! Ah ouais, c'est vrai qu'à partir de ce passage-là, ça commence à être n'importe quoi. Mais c'est trop cool, c'est ça que le jeu est trop bien. Bah, effectivement, c'est là où commence la fin de la mission 2. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vraiment chaud par contre. Là, on va avoir un scrolling horrible. Enfin, compliqué. Et après, on va avoir le passage dans l'espace qui est... Est-ce qu'on peut se poser l'utilité de ces fusées géantes pour lâcher une petite soucoupe ? Et quand tu vois qu'il y a plein d'autres soldats avec nous, c'est qu'en fait, ils ont lâché des milliards de ces fusées en fait. Ah mais on ne compte pas, quand il faut sauver notre général, on ne compte pas, il faut sauver le général Ryan. Ouais. On en voit plus qu'un escadron. Normalement, il y a pas mal de passages comme ça avec des soucoupes qui ont un certain design un peu différent des autres qui nous droppent des objets. Des cochons ! Voilà. Et notamment le gaz qui vous rend des points de vie. Mais il n'en a pas besoin. Bah, il le prend quand même parce que c'est un chemin, mais... Ouais, c'est ça. Là, voilà, on a ces petites météorites, les météorites rouges, voilà, qui vous donnent des objets, du score ou des munitions ou des armes. Parce qu'on peut avoir différentes armes. C'est pas parce qu'on est dans un vaisseau qu'on est cantonné à la mitraillette. S'il récupère un lance-roquette, il aura un lance-roquette à exploser. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, les armes qu'on va sur les côtés, en fait, sont l'arme bonus qu'il a récupérée. Sinon, on tire avec la pointe du truc. Alors l'OT, bien sûr que, tout comme avant, dans le niveau précédent, quand on était en avion, on ne mourait pas, quand on ne perdait, on passait à pied. Là aussi, bien sûr, si la soucoupe venait à exploser, on passerait en scaphandre. D'ailleurs, il prend bien, si on allait chercher des petites peluches pour le score, c'est important. D'ailleurs, il a le million, ça y est, il a le million. Le shotgun, est-ce qu'il veut prendre le shotgun ? Non. Ah si, le shotgun. C'est marrant, il arrive à se hisser entre les météorites. Normalement, les météorites qui vous bloquent et du coup, vous tue, si vous êtes trop bas. Du coup, il gaffe son shotgun pour tout ce qui va suivre. Ah, il a perdu un shotgun. Il s'est fait quoi, c'est pas un rocher. C'est ça, comme il l'a dit là, c'est le moment de donner les donations, parce que c'est un passage long en fait. En speedrun, c'est long. C'est vrai que si des audienceurs veulent venir lire des commentaires, c'est un bon moment. Là, il y a deux minutes de battement encore. Donc là, on retrouve le mi-boss de fin du 2 et du X. Mais en version plus légère et en plus nombreuse. Les roquettes qui partent... Et bon bah là, vous connaissez, vous avez déjà vu. Le boss de fin du 2 et du X. Aussi une version light. Parfait, il récupère juste un machine gun juste avant de passer à la suite. Parce que là, on a encore un scrolling. C'est pas parce qu'on a vaincu le boss. C'est pas fini parce que du coup, on rentre dans le vaisseau. Et là, on a les vrais aliens en fait d'avoir les vaisseaux désormais. Et ici, ça commence à être chaud. Parce que là, il faut connaître les patterns des ennemis. Parce qu'il faut bien sûr arriver par derrière aussi à un moment et ça surprend. Ça, j'ai bien relou. D'ailleurs, il y a encore un alien rouge de temps à haute qui nous droppe quelque chose. Aïe, je viens faire. Ils ne savent également pas de comment, mais encore une fois, merci beaucoup pour votre générosité. Le laser, le laser qui a un DPS. Ah mais c'est incroyable ça, il a récupéré, oui, la possibilité d'avoir un tir contrôlé dans tous les sens. Plus le laser. C'est vrai que c'est parfait. J'avoue que j'avais jamais eu ça avant. Moi non plus. Je connaissais pas. Je sais pas si c'est prévu, si c'est un drop régulier qui l'a ou si c'est un drop chanceux. Bah là, tiens, on est sur... Bah je crois qu'on a pas eu le tour de le voir, mais on est sur le passage qui compte comme dans le... Exactement. Comme dans Metaslug X et dans 2, on avait donc les wagons, vous vous rappelez, dans le niveau d'Asie, dans le tunnel. Là, pareil, on a des trucs qui nous tombent dessus et qu'il faut détruire avant de se faire écraser par le mur. Pour le coup, on les a même pas vus. D'ailleurs, amusant, chose amusante, c'est que la musique qu'on entend, bah c'est la même musique que dans ce fameux tunnel d'Asie. Les musiques se ressemblent beaucoup dans Metaslug... Enfin, se ressemblent beaucoup, ce sont les mêmes dans Metaslug X2. Voilà, c'est une reprise complète de cette musique-là de Metaslug X2. Et là, on a vu aussi, vous avez le premier des aliens des 5N qui rougent aussi. Comme les hélicoptères de Metaslug X, lorsque vous détruisez le premier qui rouge, la suite explose. Normalement, ils tirent sur le premier, l'aime pas mentir. Explosé, et surtout, on fait plus de points. Ouais. Si vous aimez scorez, c'est important. Il y a déjà 2 millions de points. Je sais pas si t'as vu, il était à 1 million il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Mais s'embache pas qu'il est quand même pas loin dans le Game Over. Ouais. Oui, c'est ça, le Game Over remet le score à 0. C'est pas très grave, mais bon. Voilà. Donc là, on les voit mieux, ces fameuses... En fait, sous Kimos, tu lui mets une bande de Metaslug, 1€, et il te fait le jeu en entier, quoi. C'est incroyable. Ouais, il fait du one credit. Tandis que toi, bon, bah, tu fais 100 mètres. Toi, tu joues pas en arcade, déjà, parce que t'as pas envie de claquer tout ton argent dedans. C'est ça. Là, ça commence à se compliquer, du coup. Ouais, c'est des ennemis-là qui sont, alors, pour l'instant, pas trop compliqués à affronter. En fait, on les a pas vus, mais ils nous envoient des cerceaux spirituels avec leur cerveau. Ouais. Qu'on peut franchir en passant, bah, entre les anneaux. Donc, des fois, ils les mettent au sol, des fois, ils les mettent en face de vous. Dans les deux cas, on peut sauter soit dedans, soit au milieu. Mais par la suite, ils vont lâcher beaucoup plus. Et surtout, ils sont des sacs à point de vue, en fait. C'est quasiment obligataire d'avoir une arme pour les descendre, ces ennemis. Le pistolet, c'est trop dur. C'est quasiment un étalèque, en fait. Bon, à part qu'il y a le cerveau apparent, mais... Ils ont cette forme de poivrières. Et le vrai Morden... Il est dans une... On a sauvé notre ennemi. On va pouvoir passer la suite. Bon, comme tu disais, il est encore en slip ou en caleçon, comme par hasard. Il était en caleçon pour le coup. Petit caleçon vainqueur, très saillant. Un peu la merde de la fin de Metal Slug 2X. Tout le monde qui partait pour l'assaut. Lassaut ou lassaut ! Là, par contre, c'est pas encore le boss de fin. Pour le coup, je trouve vraiment que le boss de fin le plus épique de tous les slugs, ça reste quand même celui du 2 et du X. Ah non, moi j'aime bien celui-là, je trouve... J'aime beaucoup ce boss de fin là, mais le fait que le boss de fin du 2DX se fasse avec toute l'armée en même temps, ça a un petit côté plus épique. Ah là, j'aime bien le fait que... Enfin, on verra comment le boss finit. Moi j'aime bien aussi la façon dont il finit. On a un côté un peu dramatique aussi, le dernier combat quoi. Ouais. Moi, il esquive super bien ses araignées explosives. Bah qu'ils font pratiquement la même chose que les zombies explosifs du 2. Ouais, c'est ça. Et là, donc ça par contre, ces grosses araignées sont bien horribles à esquiver. Ouais, elles sont tellement reloues avec leurs tiers qui rebondissent. Ouais, c'était très... Ah bah là, je crois qu'il l'a fait exprès. Ouais, il l'a fait exprès pour avoir double mitraillette. Et rebombe. Donc là encore une fois, comme dans la fin de 2DX, tous les soldats de Morden qui étaient avant nos ennemis ne nous font aucun dégâts. Ils tirent uniquement sur les aliens. Ah voilà, le boss... Le boss final. Le gros alien... Le gros alien. Ouais, la mère alien quoi. Ça c'est très très dur à esquiver ces grosses boules là. Pour l'instant elles sont très faciles parce qu'elles sont assez lentes mais c'est après... J'adore à faire ça. Voilà, là elles sont énormes. Elle met beaucoup plus longtemps à vivre sur vous mais aussi beaucoup plus longtemps à disparaître. Et c'est sympa ce que j'aime beaucoup faire par contre. Alors c'est pas facile là carrément mais... Ah non c'est très dur. C'est très dur. Sans perdre de points de vie sur ce boss, bien joué. En fait la hitbox des boules n'est pas totalement l'intégralité de la boule et on peut... Enfin même on doit marcher légèrement dans les côtés de sa hitbox pour pouvoir survivre. Ah et là un passage... Ça c'est un passage qui m'a marqué ici. Bah forcément. Avec qui vous avez commencé votre partie. Vous affrontez des clones d'autres personnages d'avant. Ça. Les clones assez vénères. Qui viennent de plus en plus fort que vous avancez dans le niveau. Il lâche des oeufs d'ailleurs. Il lâche des petits oeufs. Ah là il veut conserver le slug exprès. Il veut pas risquer de prendre des points de vie avec son slug. Ah bah il pourra... Surtout avec son slug il pourra jamais esquiver les serceaux. Bah là par contre on peut voir l'arme la plus faute du jeu. Ah les hercheurs. Les majorettes ? Ouais bah elles font pas de dégâts. Ah ouais j'étais parfait. T'es sûr ? Parce que dans le X j'ai un souvenir qu'elles font pas mal de dégâts dans le X. Bah écoute là sur Star Wars Regardez il en a fallu une bonne plâtrée pour vaincre le cerveau. Contrairement aux rocket, aux lance-lams et aux autres. L'ensemble de toute façon de l'ensemble est clairement craqué comparé au shotgun. Mais les majorettes je trouve que ça va. Enfin les petites voitures majorettes bien sûr. C'est ça que je parle. Donc voilà tout ce qui est bien. De moins en moins de vie et par contre qui tire de plus en plus rapidement. De toute façon là c'est... Là c'est des clones là. Oui enfin ouais c'est clones zombies pardon. Donc pourquoi est-ce qu'ils font des clones de notre premier personnage qui joue Job ? Bah parce que... Notre premier personnage Job il est ici. Il est retenu prisonnier. Et puis surtout on fait des clones de notre premier personnage parce qu'il était quand même vachement fort. Il a fait quatre niveaux sans mourir. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Donc du coup il faut vaincre cette bulle, cette prison en même temps qu'on a subi l'assaut de tous les clones. Alors par chance elle connait très bien la sortie hein. Je sais pas pourquoi mais elle sait où c'est. Bon on y va. Ah peut-être tu sais en rentrant en symbiose avec les aliens ça permet peut-être de comprendre comment ça marche. C'est fort possible là. Et là par contre le problème c'est bah voilà c'est que maintenant qu'elle n'est plus là, le receptacle n'est plus là pour les clones et bah ça fait quand même des clones mais des clones zombies. Ouais. Et je pense que vous vous rappelez tous de la particularité de la forme zombie dans le boss du niveau 2. Et c'est ça ouais. Tout à fait. Le bon zombie ouais. Et ce sont des sacs à point de vie aussi hein. C'est ça. Et qu'on ne peut donc. Et ce qu'il vécu en étant caché dans les trous. C'est marrant ce petit. Je sais pas ce qu'il lui a appris de rester accroupi sur le zombie juste pour le taunt. Il l'a fait tellement vite. Ouais carrément. Seulement vous voyez qu'en fait sur le chemin on est bloqué par des portes avec 3 serrures à ouvrir en tirant dedans. Parce que sinon c'est pas drôle. Sinon y'a pas de danger d'avoir des zombies au cul. Ah ouais. On a ce véhicule aussi qui permet de voler. Enfin de voler. Ah bah allez voilà. Nos amis. Les cerveaux extrêmement vénères qui lâchent. Qui t'envoient 4 ou 5 cerceaux spirituels. Ah bah tiens. C'est ça que l'arme la plus nulle par contre. C'était celle là. C'est celle qu'on a vu le D là. Ah ce petit robot là. Non le D tu l'as vu. Ah le D oui. Le drop shot. Ouais on est d'accord. Le drop shot est vraiment très mauvais aussi. Ouais ça c'est vraiment l'arme la plus nulle. Non seulement déjà ça touche jamais parce que c'est le pattern de l'arme est vraiment horrible. En plus c'est un DPS très très faible. C'est ça. Ah ça y est. En tout cas propre hein. Pas une seule vite perdue sur cette phase là. Euh y'a pas là. Il en a perdu une mais c'était volontaire à peu dire. Oui. Je veux voir son PB sur Metaslog 3. C'est 24-19. Ouais il est... Hey tous dans l'espace ! 24-19 son PB sur Metaslog 3. Donc là il est 2 minutes tout dessus pour l'instant. Il est bientôt à la fin mais bon 24... D'un côté 24-19 c'est où ? Enfin comme... Comme au record du monde. Ah voilà c'est Tyne normalement là. Ah non ! Presque. Y'a encore un boss. Très dégueulasse ce boss. Ouais elle a pas trop aimé qu'on lui ait cassé sa maison et son casque, son beau casque. Ouais. Mais du coup moi j'aime bien ce... Bah là c'est le dernier boss. Moi j'aime bien cette phase là du coup. Ça fait vraiment le dernier combat quoi. Elle est très cool la phase en descente vers la terre. Mais très facile à esquiver en fait. Le boss est assez simple c'est juste que c'est un sac APV. C'est un vrai sac APV. En fait je savais même pas qu'on pouvait esquiver son laser sans sauter tu vois. Ah ouais ? Ouais. Ici c'est une bonne position. Si on se met à l'autre de son cerveau on peut donner des coups de couteau. Ouais. Il est dégoûtant ce boss. Et on a notre deuxième personnage qui vient nous donner un petit coup de main. On se soucoupe. Il peut se mettre dans le metaslug hein si il veut. On peut rentrer dans le metaslug pour tirer avec mais c'est beaucoup plus rapide d'être encore à quand. Tout à fait. On peut reprendre le metaslug jusqu'à certains points où quand il y a plus de points de vie il est KO pour toujours. Par contre on ne peut pas l'autre détruire. Non. Mais le boss le lâche il me semble quand il est détruit. En fait c'est du lore. L'intérieur truc est intéressant dans les boules que le boss crache avec des boules vertes majoritairement et parfois des boules oranges. Les boules oranges peuvent être détruites et lâchent un bonus. Oui c'est ça oui. C'est comme ça qu'on récupère des armes au début. Sans perdre de vie bien sûr. En fait je me pose la question comment ça se fait qu'ils ont besoin de recoudre... Enfin que les aliens ont besoin de recoudre le boss. Ah time. Bientôt. Il était déjà recousu quand on l'a rencontré dans le vaisseau en fait. Ouais c'est vrai mais je sais pas pourquoi. Le time maintenant donc 28.03.6. C'est vénère comme temps hein parce que le metaslug 3 c'est... De manière générale vous prendrez 45 minutes je pense à le faire si vous faites avec crédit limité. Ah bah de toute façon c'est le plus long. Niveau petit c'est vénère. Sachant qu'on a voilà on avait les 2-3 passages de scrolling obligatoires, on ne peut rien y faire. Donc normalement je pense qu'on ne verra pas la scène de fin mais bon. On va voir si... Ah c'est un petit peu. Il nous montre la scène de fin ouais. On voit donc le slug tomber dans l'eau qui sort sa bouée de slug. Ouais. Morden content qu'il s'en va et notre héros qui jette son flingue à la merde une fois de plus. D'ailleurs scènes de fin qui changent selon les personnages avec lesquels vous avez joué hein. Tout à fait. Ou enfin elles changent. Pas de beaucoup moins, c'est juste un autre personnage qui fait le flingue dans l'eau et voilà. Et c'est un autre personnage qui est dedans aussi. Qui est dans... qui nous accompagne. Tout à fait. Tout dépend de qui vous avez joué. Du coup par contre il doit y avoir deux flingues différents ou avec le même flingue ? Je sais pas. Est-ce que Tarma et... Tarma et Marco ont une sorte de béata alors que Fio et Erie ont une sorte de colt ? Peut-être, je sais pas. Enfin... Je me fais cas si dans la scène de fin c'était forcément celui qui avait un béata qui jetait son âme ou si ça pouvait être aussi un de ceux qui en colt. Ça me fait penser, si on jouait à deux, il y aurait quatre personnages à la fin ? Bah en théorie oui, il doit y avoir quatre personnages à la fin. J'ai jamais fait le Metasoc 3 de... Il y a des flingues différentes mais ça n'a absolument aucun important sur le terme de gameplay. C'est juste que les animations sont différentes puisque... Bah avec ce flingue là, on voit Marco qui... Si en fait, il y a une petite animation que j'aime beaucoup dans ces jeux qui ne sert absolument à rien parce qu'elle n'existe pas en théorie, c'est le fait que quand on tire avec l'épicé de base et qu'on hâte de tirer, il va recharger alors qu'il a des balles infinies mais il va quand même recharger une animation. Donc soit Marco recharge avec un chargeur classique par le... Qu'on appelle ça déjà ? Bah c'est pas un manche mais bon on sait, la poignée. Ou alors donc si c'est un personnage qui a une sorte de toile, ils ouvrent le pistolet, ils mettent des balles dedans.